Salut à tous ! Aujourd'hui on va faire quelques tests de Rhys qui est enfin monté. Il me manque quelques emblèmes, 85 pour aller chercher le bonus mana, 125. Et le dernier créneau, je ne sais pas si je le prendrai celui-là, ce n'est pas terrible ça. Mais celui-ci, je vais attendre les emblèmes et bien sûr je le prendrai. Donc on va faire quelques tests pour voir le passif, pour voir l'influence de la famille des bardes. Et surtout, pour voir si vous n'avez pas d'autres idées. Donc on y va, je vais faire plein de raids en vrac. D'ailleurs on va peut-être relancer le coffre. Et c'est parti. Alors, moi j'en ai fait quelques-uns. Donc déjà on peut faire un premier test, alors pas avec d'autres jaunes, juste de Rhys tout seul, avec cette équipe qui est mon équipe de GD habituel que vous connaissez sûrement. Sauf que, du coup j'enlève le mouton et on va mettre Rhys. Après avec ça, on peut mettre un truc pour tenir, peu importe, on va mettre une Hulda. Et donc d'habitude tout ça, ça déclenche en 9 tuiles, voire en 8. Et donc le but maintenant, c'est qu'avec Rhys, alors je crois qu'il faut que je mette la 5 sur Cobalt. Il me semble qu'il faut que je fasse ça. On va vérifier. Et du coup, ils peuvent déclencher en 7 tuiles, Morel et le Lapin, ce qui est d'habitude impossible pour moi, puisque je n'ai pas la troupe 29. Donc on va essayer de trouver pile poil ce qu'il faut. Là j'en ai 3, ça ne m'intéresse pas trop, j'aimerais bien trouver 4. Ah, je vais avoir 3 et 3, mince. Bon là du coup, celui-là il est plié, il n'y aura pas besoin de Rhys. Bon. Ok. Allez-y, on envoie. Et on va aller tuer Mernor. Bon celui-ci, tant pis. Ça c'est fait. En plus je me suis trompé, j'ai renoncé le Lapin avant Morel. Alors commence. Alors là on va pouvoir voir le passif déjà. Puisque Rhys a un passif qui fait que la quantité de mana octroyée par les compétences spéciales diminue de moins 50%. Et donc lui devrait donner seulement 10% de mana. Alors là, les bleus ne sont pas là. C'est pas étonnant. Alors déjà, Rhys lui-même est capable de déclencher en 7 tuiles, même si j'ai qu'une troupe mana 23. de par son passif. Ah, voilà, là on va voir. Donc déjà 4. Hop. Ok, impeccable. Et je vais pouvoir faire 5, 6, 7. Donc là, j'ai fait que 4, 5, 6, 7. Et du coup, 7 tuiles, ça marche. Pourtant j'ai une troupe 23. Donc en seulement 7 tuiles. Alors le soin n'est pas fou. On peut regarder lui-même, il 550. 267 plus 110, ça fait 300 et quelques. On voit le boost d'attaque maintenant. Donc l'attaque s'est abusé. Plus 50% d'attaque et il n'y a que 5 tuiles. Ça peut aller bien plus loin. Et donc ils l'ont tous. Donc là, tout de suite, les bleus font très mal. On a vu que nos folds, bon là, je vais la perdre celle-ci. Ok, on va aller chercher là-bas. Ah, voilà 4. Donc vous voyez, 4 et 3. Et là, pouf, c'est terminé. J'ai déclenché mon morel et mon lapin. Alors que d'habitude, ce n'est pas possible. Malheureusement, là, ils vont faire du mana. Je peux peut-être m'en sortir. Bon, on s'en fiche un peu. Le but, c'est de faire des tests de risque. Donc là, c'était pour vous montrer que mon morel et mon lapin peuvent déclencher en 7 tuiles. Donc non seulement, il est plus fort que le mouton, il soigne plus. En plus, il met de la hausse d'attaque. Donc si je ne trouve pas mes bleus et que je trouve mes jaunes, déjà, la hausse d'attaque fait que ça fait beaucoup plus mal sur les CS, là. Et surtout, il me permet d'avoir tout ce beau monde quand même en 7 tuiles. Là, on a vu 6 tuiles avec le bonus de Hulda. Donc ouais, c'est trop fort. J'ai un lapin en 6 tuiles. C'est vraiment très très fort. Ensuite, je crois que sur cette équipe rouge, il permet de passer Gorilla et Zagrog en 7. si je ne m'abuse. Si je fais un truc comme ça. Non, en 8, pardon. Je crois que les deux passent en 8. Gorilla, je ne sais même pas s'il ne passe pas en 7 puisqu'il a 5%. Il est moine, donc il a 4%. Il a encore 5% avec lui. Donc, on va voir, mais je crois que du coup, sur cette équipe-là, il aurait aussi du sens. Alors là, j'en ai 3. On va essayer de trouver 7. J'aimerais bien voir 7 pile poil. Merde. Je vois un peu n'importe comment. Le but, c'est de trouver 7 rouges. Je n'arrive pas. Si, c'est bon là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 1, c'est que je vais prendre la sauce d'ici là. On va voir si j'ai le temps. 2, 3, 4, 5, merde. Je vais être à 8. Est-ce que je vais avoir le temps ? 6, 7, 8. Donc, on va voir en 8. Voilà. En 8, Gorilla déclenche. Par contre, Zagrog, non. Ok, donc, il fait déclencher Gorilla en 8. Mon Zagrog, je sens que je vais regretter de ne pas avoir pris le bonus maintenant encore. Oui. Ah, Adiuris. Le lapin, il va se suicider de toute manière. Il va se suicider s'il arrive. J'en ai... la peau de pierre peut faire le taf, là, impec. On a peut avoir une petite esquive. Donc, pour... Petit problème sur Zagrog, est-ce que j'ai pris le bonus mana chez lui ? Non. Non, j'ai grossière erreur. On va essayer de sortir un autre qui a le bonus mana, un autre moyen. Dame Loki, peut-être. Oui. Elle, elle a le bonus mana. On va aller voir si elle n'enclenche pas en 8 grâce à... Bon, déjà, c'était le cas de Gorille. On va essayer Gorille en 7, mais je ne crois pas que ça marche. Alors, on l'a déjà... Oh, on l'a 5. 6, 7, 8, 9, 10. Bref. Là, malheureusement, le test est raté. celui-là, pas de bol. Et après, on va l'essayer avec des jaunes. Euh... Allez, on réessaye. Ok, j'aimerais bien en faire 7. Je fais ça, je suis à 3. Merde. Je ne peux pas. Si, on va prendre les 3, 4, 5, 6, 7, bah si, je l'ai. Ok, donc 7 tuiles. Est-ce que ça marche sur Gorille ? Donc, non. On est loin quand même. Par contre, est-ce que 8, ça marche sur Dame Loki ? Non plus. Ok, donc, c'est vraiment que les moines sorciers druides, je pense, pour 8. Donc, sur ma team rouge, un peu moins impactant, on va dire, je pense. Fait gagner une tuile à Gorille. Mais une seule, pas deux. Ça reste pas mal, cela dit, ça reste très intéressant. Ah bah là, c'est parti pour le Lorgie. A noter que Riss, lui-même, après déclenche en 6 tuiles, puisque là, regardez les tuiles jaunes, là. Ah non, j'ai pas le temps. Ah mince, ça meurt. Ouais, donc là, c'est pas mal. Donc après, les combos que moi, j'ai trouvé et que j'aime mieux, c'est quand on joue Riss avec d'autres jaunes. Alors, le premier combo que j'ai trouvé sympa, je pense que c'est ce trio-là, on va dire. Qu'est-ce que je peux mettre avec tout ça pour gagner du temps ? Un crampus, parfait. Alors, il me semble que je dois mettre la... la 17 sur Riss, la 23 sur... On va essayer déjà comme ça et on inversera après. Donc, quand je fais ça, le mottega, après Riss, il déclenche sa fois une en trois tuiles. Si je ne m'abuse. Donc, ça fait beaucoup de jaunes, bien sûr, mais vu que c'est une équipe qui marche sur la durée, ça arrive. Ok, donc celui-là, on peut tout de suite partir. Ok, donc parfait. Donc, 4. 5, 6, 7. Donc, Riss va déclencher. Odin ne passe pas en 7, il faut que je remette la troupe mana. Pourtant, il a la truc barde. Et donc, du coup, est-ce que je vais réussir à vous le montrer, là ? Je vais attendre pour Riss. Bon, ça, on va envoyer, c'est sûr. En termes de combo, je vais attendre qu'il y ait trois jaunes alignées pour enclencher Riss et vous montrer qu'après, en trois tuiles, le mottega déclenche. Là, je ne vois pas trop. Je ne les vois pas, on va attendre un peu. On va le faire durer. Ok. Donc, je lance Riss. Hop. Et donc, maintenant, ces trois tuiles jaunes, avec le petit bonus mana, là, vont faire déclencher mottega. On y va. Trois jaunes seulement. Et pouf, il ne redéclenche pas. Putain, ça ne marche pas. Donc, il faut que je mette la troupe mana. Je suis sûr que ça marche. J'ai déjà vu faire un. On va recommencer. Ou alors, c'est qu'il y avait encore quelque chose que je n'ai pas vu. Ah, le tour de magie. Magnifique. Splendide. On recommence. Alors, du coup, pourquoi ça ne marche pas ? Ah non, il est à la 23. Ah, alors là, je ne comprends pas. C'est que j'avais une autre génération de mana. Ah, mais c'est qu'il fallait enclencher Odin. Oh, bête que je suis. Ouais, c'est qu'il faut aussi déclencher Odin. Maintenant, Odin ne déclenche pas. on set avec les autres. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je lui mette le bonus mana pour que ça marche ? J'en ai peur. Je pense que je vais devoir refaire mes bonhommes pour leur foutre le bonus mana. Riss aussi. parce que là, si je le fais, il ne va pas enclencher. Ça se vérifie facilement. D'ailleurs, on va changer. On va voir si maintenant, bah ouais, je pense qu'Odin va passer en de même sûr. Est-ce que du fait qu'il y ait Hulda, ce n'est pas deux héros ? Non, maintenant, c'est saison 3, saison 4. Je pense, en fait, que je vais manquer de bonus mana sur l'un des deux pour que ça déclenche en 7. Du coup, c'est vrai que si j'ai tout ce beau monde en 7 tuiles, ce serait quand même pas mal. Bon, là, ça va aller. Je pourrais lancer la fouette 2 de Motega, mais on va rester tranquille. Il m'a envoyé, lui, assez au russe. Donc, l'avantage, si je suis en 7 tuiles, c'est déjà, j'ai lui, c'est Jéris qui augmente l'attaque. Alors là, il y a beaucoup de tuiles jaunes. Donc là, attention, plus 55% d'attaque. Du coup, Odin fait beaucoup plus mal. C'était un peu ça, l'idée. Et maintenant, en 3 tuiles jaunes, j'ai Motega, si je ne m'abuse. Alors, on va essayer de les trouver. 3 tuiles jaunes boostées. Je ne vais pas y arriver, on va le retrouver derrière. Je vais le refaire. Alors là, il n'y a plus de jaune, il devrait y avoir des énormes combos. Voilà, c'est comme en mythique. S'il ne reste plus que 4 couleurs sur le board, en général, ça fait du combo. Allez-y qu'elle est pénible. Ah ok, j'ai les 3 jaunes. J'espère. Ah non, je n'ai plus le boost de génération de mana par contre sur Motega, j'ai même l'inverse. Quel enfer ? Il faudrait que je trouve Odin d'abord. Ça ne marche toujours pas. Ah, puis ça ne marchera pas, Odin est mort. De mieux en mieux. Si je trouve Hulda, c'est un peu pareil, ça peut marcher avec Hulda. On va essayer avec Hulda, du coup, on va voir si j'ai le temps. Si Motega veut bien survivre et qu'il n'y a pas de combo. Ok. On peut imaginer, voilà, que j'ai mis Ris, j'ai mis Odin, qui a fait une génération de mana pas aussi forte que Hulda. Mais du coup, ces 3 tuiles boostées avec la génération de mana de Odin font que les 3 tuiles suivantes, Motega déclenche, la fois une. Donc ça, ça me semblait quand même assez fort. Donc à voir si je trouve que le trio est pas mal, du coup. C'était une première chose. Ok. Par contre, j'aimerais bien faire 7 tuiles, voir si lui, il déclenche en 7 tuiles avec la troupe mana. Auquel cas, il faudra bien que je prenne le chemin avec Ris aussi pour les faire tous en 7. C'est un cool, parfait. 3, on va voir si Odin déclenche. Plus 4. Ok. Donc il me manque un bonus mana sur l'un des deux là. Soit Odin, soit Ris. Et du coup, après, tout ça marchera bien. Donc le... Ouais, tout ça va être très bien. Et on va pouvoir voir mon histoire avec Motégal, voir si ça marche. Je trouve juste 3... 3 jaunes avant de lancer Ris. Juste pour faire le test. J'ai peur que ce soit compliqué. Ouais, si c'est bon. Oh non, vas-y, c'est incroyable. Je suis Odin, je ne vais pas y arriver. Du coup, je ne peux plus test encore. Shot. Dommage, j'avais du jaune à gogo, on aurait pu tout essayer. Je ne sais pas trop si je suis capable de le finir. Ce raid, tout de même, je n'ai pas le... On ne va pas y passer 3 heures, j'ai autre chose à faire. Allez, on recommence. Donc, toujours le même. Bref, ça fait beaucoup de jaune. Si je veux faire ce test-là, ça suppose quand même beaucoup, beaucoup de jaune. Pour que je puisse dire 4 et 3, c'est encore dommage. Hop, mais là, c'est bon, ça va marcher. Donc, 7. Bientôt, j'aurai Riss en 7 aussi quand j'aurai pris le bonus mana. Oh putain, je vais tuer Freya en faisant le 8ème. Et du coup, il va perdre son mana et je ne pourrais pas le faire sur les 3. C'est juste à peu. On va peut-être attendre qu'elle déclenche. On va attendre qu'elle déclenche. Ah non, je l'ai tué avec Odin. Non, je l'ai tué avec Odin. Hop, je l'ai tué avec Odin. Je vais déclencher mon 8. Espérons que Riss il charge quand même. Le problème, c'est qu'il faut que je recharge Motega pour vous montrer que ça marche. On peut supposer là, on y est presque quand même. On peut regarder Motega même s'il était vide de mana, on voit qu'avec 3 tuiles, pouf, vous voyez, il est même plus loin là. Il déclenche en 3 tuiles. Odin n'est pas loin aussi. Mais du coup, Motega remet sa fois 1 en 3 tuiles. Et donc, ça me paraissait fort parce que 7 tuiles jaunes, j'ai un soin, j'ai de l'attaque, j'ai des sbires. Et puis après, en 3 tuiles jaunes, j'ai à nouveau des sbires. Donc, c'est une première chose que je pensais faire. Après, sinon en jaune, c'est Anitra derrière. Alors elle, je n'ai pas fait les tests encore. Elle est où ? Bon, Kara, je ne sais pas, ça fait doublon. Pourquoi pas trop. Avec Anitra, pourquoi pas. Donc, à essayer. Alors elle, elle est moine, je n'ai pas pris le bonus mana. Mais si je continue à la jouer, il va peut-être falloir quand même. Peut-être falloir avoir. Ouais, ça se réfléchit. Et donc, avec Anitra, les familles 2021, donc tout ça, ça va marcher. Encore une fois, je n'ai aucun bonus mana pour un des 3. Donc, il me manque une troupe mana pour faire un vrai test là. Donc, la question, c'est est-ce que derrière, Anitra déclenchera en 6 tuiles avec le bonus qu'elle a de Odin et la hausse d'attaque qui lui font des trucs ? Ça se tente. Je ne serais pas surpris que ce soit possible. Enfin, en 6 tuiles, en 3 tuiles, pardon. Donc, le jeu 3, 3, 3, et 9. Comme ça, on part de 0. Impeccable. On va attendre qu'il y en ait 3 autres sur le plateau, dans l'idéal, pour bien faire le test. Ça a l'air pas mal. On va attendre vraiment qu'il y en ait... Voilà, nickel. Ça pourrait ne pas bouger. Impeccable. Donc, dans l'idéal, une fois que tout le monde a les bons bonus mana, en 7 tuiles, ils peuvent déclencher. En 7 tuiles, j'envoie d'abord Anitra. Ensuite, avec son passif, il gagne un peu de mana. Ensuite, j'envoie Riss, qui du coup, va lui booster l'attaque et va lui redonner un peu de mana. Ok. Et il booste les tuiles jaunes. Ensuite, j'envoie Odin, qui attaque plus fort grâce à la hausse d'attaque. Bon là, il n'y a que Cara qui va prendre, mais qui booste le mana avec son passif sur Anitra. Et maintenant, elle a le boost mana d'Odin et 3 tuiles jaunes. Est-ce qu'elle déclenche en 3 tuiles ? Je suis curieux. Ah oui. Donc, ça, ça me paraît même plus fort qu'avec Motega quand même. Ça me paraît très très fort, ça. Très intéressant. Là, j'ai une Anitra qui redéclenche en 6 tuiles. C'est fort. Est-ce que c'est grâce au bonus ou pas ? Et elle n'a même pas son bonus mana. Ah oui, c'est fort. Après, bon, le problème d'Anitra, quand ça esquive pas. Donc là, re 3 tuiles, mais il y en avait une qui n'était pas boostée par Rhys. Donc, normal que ça n'ait pas marché. On va sauver tout ce beau monde. Ah, du coup, elle a déclenché. J'ai oublié. Tiens, avec un seul passif, est-ce que ça marche ? Je n'ai pas mis le passif de Rhys. Je l'ai mis après, là. Juste le passif et 3 tuiles boostées. Ça ne marche pas. Donc, j'étais vraiment ré-crack. Par contre, avec son bonus mana de moine, là, à mon avis, ça marche, ça. Ok, donc c'est vraiment fort. Je pense que c'est très très fort. C'est vraiment un héros incroyable. Celui-là, on va aller le gagner, quand même. Il y a un coffre à remplir. Il est plié, surtout. Sauf le petit Péper, qui va être pénible, à mon avis. Voyons voir. Ah ouais, du coup, je ne sais pas trop comment je vais jouer cette équipe. on va essayer, du coup, sans Motega, maintenant. Mais bon, non, sans Odin, ça fait vraiment une équipe très défensive quand je joue et qu'il n'y a pas de soigneur en face, peut-être. Bon, alors lui, il déclenche dans 6 tuiles, c'est sûr, maintenant qu'il y a Hulda et compagnie. Comment ça marche, ce truc-là ? Il subit des dégâts directs d'une compétence spéciale. Ah ouais, ok, il faut juste que je la tue avec les tuiles. Oh putain, je filme depuis tout à l'heure, personne ne voit la génération de mana. Ok, le truc qu'on regarde dans cette vidéo, pas de chance, je vais en faire d'autres. Ouais, donc là, franchement, j'ai encore de la marge avec les bonus mana qui sont pris chez aucun des trois. les troupes que je peux augmenter, donc j'ai vraiment de la marge pour ces combos encore qui vont marcher. Et maintenant, c'est quoi la question ? Bah Nitra, avec un seul bonus, je sais que ça ne marchera pas, on vient de le tester. Ça peut marcher si... Est-ce que je n'irai pas lui prendre ça, franchement ? Ouais, Emblem One, je ne suis pas... Je n'utilise pas assez pour avoir envie de le cramer. Lui, il a... Lui, il l'a. Le combo me sent moins impactant parce que déjà, la hausse d'attaque de Rhys, je n'en fais rien sur mes autres jaunes. Ensuite, je n'ai pas de bonus pour Anitra et c'est ça qui fait qu'elle a déclenché en trois tuiles, le fait qu'Odin mette une augmentation de génération de mana, donc ça n'a pas marché sur elle. Et Motega, non, ce trio de marche moins du coup, il va falloir que je choisisse entre Motega Odin ou Anitra Odin si je le joue dans cette équipe. Je suis curieux d'avoir vos avis, lequel vous joueriez là. C'est vrai que Motega en six tuiles, il fait quand même les papillons, c'est sympa, ça sauve des raids. Quand je n'ai pas les sept là et que je n'ai vraiment que six, plus son soin, je n'ai pas envie de me passer de lui. Est-ce que ce n'est pas Anitra qui irait sur le banc et est-ce que ce n'est pas un héros que je ne vais plus utiliser du coup ? J'en ai peur. J'ai peur que ça finisse comme ça plutôt. Après, c'était très fort de réenclencher. Le problème, c'est que vaut mieux Motega en six tuiles au début du combat. Par contre, je préfère une Anitra en trois tuiles après qu'un Motega en trois tuiles. Est-ce que Odin pourrait déclencher en trois tuiles sur sa deuxième phase ? Je ne serais pas surpris aussi. Je regrette de ne pas avoir pris le bonus mana franchement. Est-ce que je vais le réemblémer ? Ça fait chier. Si je le joue dans cette équipe, je vais réemblémer Odin. On va vérifier du coup. Est-ce qu'il pourrait déclencher en six tuiles ? En trois tuiles, je veux dire, sur la deuxième phase ? Je ne serais quand même pas surpris du tout que oui. Il y a le fric qui va nous les briser si je ne trouve pas grand plus. On va la refaire, celle-là. C'est trop lourd. Parfait. Nuki bouge un peu de temps. Alors. Ok. Ok. Donc Hulda ne servira à rien d'ailleurs. J'aurais pu l'enlever. Donc on va chercher la fois une. Ça, ça va être bon. mon dégâts. On dégâts ne sert à rien aussi, mais on s'en fiche. C'est pour le test. J'aimerais bien trouver trois jaunes pile-poil. Elle va déclencher, elle, c'est relou. Ça ne sert à rien que je fasse là. Il faut d'abord que je trouve mes trois jaunes juste pour voir pour le test. On va voir si ça marche. Si ça tape au centre, je peux recommencer. À mon avis, je peux recommencer. Quoique, Motega, on s'en fout ici en fait. Ce qui m'intéresse, c'est Odin. Je vais focaliser sur Odin. Allez, mets-moi. Yes. Si Odin ne pouvait pas mourir, Nyriss. Il est passé là. Ah merde, je ne peux pas faire mon test. Ce sera intéressant quand même parce que cette équipe gagne souvent, mais les raids sont longs. je peux les perdre au chrono. C'est rare quand même. Et si je peux enchaîner des Odin tout de suite, c'est plus facile. Ok, donc on est protégé. Prochain coup, il y a Vera. Ça nous l'est brisé. il faut vraiment quand même beaucoup de beaucoup de jaunes pour faire ce test. Ok, donc la première partie du test, on l'a. Maintenant, il nous faut trois jaunes. S'il y a un jaune qui remonte, je peux faire mon test là. merde. Ok, là on va pouvoir. Oh putain, qu'est-ce qu'elle fait elle ? Ok, alors, est-ce que ça marche ? ça voudrait dire que j'enclenche Chris. Et donc, ces trois tuiles gagnent du mana. Ensuite, je fais Odin. Alors lui, il a une génération de mana qui dépend bien sûr du nombre de jaunes sur le plateau. Il faudra que je compte jusqu'à quel seuil ça marche, si ça marche. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jaunes. Donc il va augmenter sa mana. Donc la génération de mana est augmentée là de 22%. Est-ce que du coup, 3 tuiles jaunes vont suffire à le faire déclencher à nouveau ? Non, pas du tout. On est très loin. Ouais, on est quand même très loin. Donc même avec mon bonus mana, Rhys aussi. On voit que 3 là. Ok, donc ça, c'est pas possible. Donc, il faut que je choisisse entre mon Motega qui lui déclenchera en 3 tuiles. si j'ai une troupe un peu au-dessus. Ou Anitra qui elle peut le faire déjà. Ok, dites-moi en commentaire ce que vous feriez, laquelle vous préférez quoi. Est-ce que c'est mieux comme ça ou est-ce que c'est mieux avec Anitra, c'est-à-dire comme ça. Je parle juste du trio, après les côtés je m'arrangerai. Mais ouais, non, c'est... Ok, c'est à réfléchir. Ouais, donc je ne sais pas. On peut aller regarder quel effet il a sur... Ouais, surprendre, c'est pas très intéressant. Il est très lent. J'ai pas de lent qui peuvent déclencher après, avant. Il fait aussi déclencher Senior Loki plus vite, je pense. Il peut me le faire déclencher en... Je dois attendre, je n'ai pas beaucoup d'emblèmes. Mais il peut aussi le faire déclencher en 8 huiles. Donc je gagne aussi sur Loki. Et après, est-ce qu'il y a d'autres choses à regarder ? Il doit pouvoir faire déclencher Kara aussi en 8 huiles. Kara en 8 huiles aussi, mais c'est double hausse d'attaque. Donc je ne suis pas fan. Ouais, donc je ne sais pas trop. On va réessayer quand même 2-3 raids. Maintenant, je vais les raids que je joue réellement. Et on va essayer de ne pas y passer 3 heures. On va mettre une équipe impactante à côté. On va faire un truc un peu marrant avec Senior Loki. Tiens. Peut-être on peut faire un truc comme ça un peu plus sympa. Voilà. Il faut vraiment que je trouve mes 125 emblèmes là. Encore 40. Ecclésiastique. Ça devrait arriver vite. Du coup, la 23, on va la mettre là-bas. Allez, on va faire 2-3 raids comme ça pour finir. Ah bon, on peut tout de suite essayer. Est-ce que les deux là, juste avec les troupes, vont déclencher ou pas ? Je suis à 4. Merdoum. Ah, 4, 5, 6, mais je voudrais faire on va jouer tranquille. On va voir. Tant pis pour Blanche-Nez. Je vais faire le test. 5, 6, 7. J'aurais pas mes 8. J'aurais pas mes 8. Donc, tant pis, on va y aller tranquille. Donc là, vous voyez, je peux mettre des fois une de lui en boucle là. Hop. Hop, ça déclenche vraiment vite entre tous les bonus manas. Motega, mais aussi des petits bonus manas. Ouais, donc ça peut être vraiment fun. Ça peut être très fun. On a tous envie de voir un Lord Loki qui copie une Blanche-Neige. On va encaisser Blanche-Neige pour voir. Tout, tout, tout. Blanche-Neige qui enlève tout. Mais on récupère. Et c'est à notre tour de copier Blanche-Neige. On va tout enlever aussi, par contre. Je vais garder Crampus après quand même pour pouvoir l'enclencher. Moi, je n'aime pas Blanche-Neige. Ce n'est pas si fort parce qu'elle enlève nos propres bonus et elle ne tue pas. Moi, je l'ai, elle ne me semble vraiment pas forte. Ok. Oh, j'aurais dû mettre Loki au milieu. Ça aurait été très drôle au milieu de tout ça. Mince. Mince. Pas grand-chose sur ce puzzle-là. Ah, tiens. On peut peut-être le faire 4. 5, 6, 7. Et 8. Ça, ça arrive souvent. Je n'ai pas le bonus mana ici. Par contre, il a la groupe troupe. Ah ouais, donc, ils ont le bonus mana tous les deux. 5% Bard. 5% Bard. Ok, donc, Crampus, je pense que c'est possible si je lui mets la troupe 23. Il va passer en 8 huiles. Lui, pas encore. Même s'il a les 2%, ça ne marchera pas du coup. On va essayer de passer la troupe à Crampus, voir si ça marche d'ailleurs. Ouais, mais je suis sûr que ça marche. Bon, pour autant, on peut quand même copier. Oh, je regrette de ne pas l'avoir mis au milieu là. Ça aurait été très drôle. Du coup, on va quand même taper El Nahada et bloquer les bonus sur les trois là. Enfin, lui, il va se suicider. Du coup, il va se faire très mal à se foutre des bonus. Je pense qu'il va auto-mourrir là. Boum ! Incroyable ! Les deux qui se plombent. Par contre, Mère Noël, elle est enroulible. Mère Noël, elle est partie. Elle va lancer dans tous les sens et elle va me le ressusciter sans rien. Ah ! C'est parti ! Aïe, 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 et le pauvre Crampus, il va manger tout seul. Celui-ci, je vais le perdre du coup. Je vais le perdre parce que Mère Noël, elle va se faire plaisir. Je n'ai même pas vu comment j'ai réussi à enlever le Malus là. Je n'ai pas fait exprès. Allez, c'est reparti. C'est nain. Comment j'ai soigné mon Crampus tout à l'heure là ? Je vais pouvoir... Oh là là, Mère Noël, elle a ressuscité tout le monde. Parfait, ce raid interminable, comme je vous le disais, on va finir par le perdre. Ah, sauf que je peux peut-être mettre des papillons x2 à tout le monde. Ah, je n'ai pas trouvé Riss. Je pensais qu'il tombait là. Et la baisse de génération de mana fait mal sur... Oh, puis c'est reparti. Il va recommencer là. C'est reparti. Allez, c'est bon. C'était très drôle, mais bon. Ah, Azlar costume, on va pouvoir copier. Mince, je voulais changer les troupes pour voir avec Crampus. On va le faire tout de suite. Du coup, lui, il ne peut pas jouer. On va mettre Panthère. Panthère qui était déjà en 7. Panthère, on n'est pas loin d'être en 6. Je n'ai pas pensé si j'ai un violet qui fait un boost de génération de mana. On a une Panthère qui peut être pas loin d'être 6. Donc 5. Nul ce que je fais. Bon, on ne va pas se faire chier. Hop. 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 Pas du tout ce que je voulais faire. Hop. Donc en 6, ils n'y sont pas. J'ai un son de mana n'était pas assez bonne. Hop. Ok. Ouais, bon. Et puis, pour finir, on va faire un dernier test avec les tueurs pour voir les tueurs. Mais les tueurs passent en 9 avec Rhys sans problème. Vous allez voir. Donc on va essayer de trouver 9 tuiles. Alors, on va juste tenir le choc avec la mer Hulda. Il ne faut que des soigneurs pour tenir. Et on va aller chercher le persiliane en vert. Je vais mettre le mélandor. Ok. Et on teste le tueur. Cyliane. Donc, qu'est-ce que Cyliane peut déclencher en 9 ? J'ai le bonus mana chez lui. Et c'est parti. Je vais mettre Rhys en 7. Et la réponse, je la connais déjà. Tous les tueurs passent en 9 tuiles. Alors, bien sûr, il peut se mettre des boosts. Et vous allez voir, c'est assez pénible parce qu'on ne peut jamais vraiment faire le test. Là, 4. 5, 6. Voilà. 5, 6 en 3 tours. Et je suis à 7, 8, 9. 7, 8, 9. J'ai juste eu le boost sur le dernier. Ah, donc là, ça ne marche pas. Putain. Ah ouais, donc ça ne marche pas en fait. Ça ne marche que s'il y a le boost avant le deuxième. Je vais dire, je n'ai jamais pu avoir mes tuiles rouges rapidement. Je n'ai jamais pu tester sur les deux premiers coups. Ah, il faut qu'on recommence du coup. Est-ce qu'il a le bonus barde ? Ouais. Ah, donc ça marche. Ah bah cool, j'ai enfin ma réponse. Je vais recommencer. Donc lui, il est en 9 tuiles si et seulement si il a son bonus mana avant le troisième truc. Son bonus machin là. Avant le troisième match. OK, très intéressant du coup. Ah bah oui, ça ne m'était jamais arrivé et en tant que j'en ai fait des tests. Ça avait tout le temps marché. Vous voyez, parce qu'il se le met tout le temps là. Et si là, il l'a tout de suite, les 4, ils sont avec le bonus. Et donc là, il déclenche en 9, c'est sûr. 5, 6, 7. Vous voyez, 5, 6, 7. Vous voyez comment il est déjà avancé là. Là, c'est sûr qu'il déclenche en moins 3. On peut regarder 8, mais en 8, je n'y crois pas. 8 avec celle-ci. Ouais, 8, on n'y est pas. Non, il déclenche en 9, mais il faut qu'il mette son bonus avant. Moi, je pense que les tueurs deviennent quand même très forts avec ses bardes. Parce que, bon, OK, là, je vous ai montré le cas où ça ne marche pas, mais il y a quand même beaucoup de situations où ça marche. Parce qu'il se met ce bonus très très vite. Et maintenant que je sais qu'il faut que j'attende, je vais attendre un tour avant de faire ce match, par exemple. C'est une possibilité. Ouais, bien que là, je n'ai pas envie quand même. Je vais re-vérifier que ça ne marche pas du coup. Parce qu'au moins, c'est... Donc, 3. En fait, c'est aussi ça. C'est que même si là, j'ai trouvé les deux premiers vite, d'ici à ce que j'ai le troisième, peut-être qu'il va se mettre deux charges et ça va marcher aussi. Tiens, avec un peu de bol, c'est ce qui va se passer. Oh merde, j'ai mis Hulda. Oui, avec Hulda, je peux vous dire que ça marche, c'est sûr. Oh merde, j'ai mis Hulda. C'est vraiment bête que j'ai mis Hulda, sinon on aurait vu. Quel idiot. On recommence. Là, il se l'est mis direct. Là, à mon avis, ça marche. 3. Il s'est mis direct un deuxième en plus. 4, 5, 6. 6. C'est dur de faire le test parce que plus on attend et plus évidemment ça marche parce qu'il se met de plus en plus de bonus. Ma Hulda, elle ne sert à rien. Là, avec autant de bonus, je peux vous garantir que ça marche. Ça y est, on y est. Et 7, 8, 9. Et donc là, il déclenche. Je voudrais bien réussir une dernière. Et après, on va arrêter là. De manière, tiens, 5. Avec un peu de bol, il y en a qui tombent. 6, 7, 8, 9. Ah bah voilà, comme ça, on verra. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Pile poil 9. Sauf que sur les 4 derniers, j'ai le 1%. Est-ce que ça marche ? Eh bah du coup, je suis très curieux. Ça marche. Donc ça marche. Il vous faut 4 tuiles après qu'il ait son machin. Et s'il y a 3 tuiles après qu'il ait eu, ça ne marche pas. Voilà, on a la réponse. Donc les tueurs sont 9 tuiles. Avec une troupe 23, et le bonus mana à 2. Si c'est un héros qui est moine sorcier druide, à mon avis, ça marche en 9. Si vous avez une troupe 29, ça marche en 9 aussi, sans problème. Ok, donc voilà pour les tueurs qui deviennent intéressants parce que les tueurs en 9 tuiles, moi je prends, ça veut dire aussi que je peux mettre 2 tueurs avec Rhys. Je vais regarder Aodan là. Je ne sais plus quelle classe il est lui. Ah, il est magicien. Ça ne passe pas. En tout cas, très intéressant. Je pourrais jouer avec Rhys avec Dandré aussi. Avec mon Dandré, il serait fort. Si j'avais des vannas aussi avec le lien élémentaire, c'est dommage qu'elle ne soit pas rapide. Ça aurait été un peu plus efficace. Mais avec Dandré, ça doit marcher très bien aussi. Mais je préfère jouer des rapides. Bon, ben voilà. Pour ce test de Rhys, donc vraiment un excellent héros. En titan, ça va être incroyable de faire plus 70%. Je le filmerai sur le prochain mythique. Et ça va marcher avec Nords en plus. Donc vraiment top. Allez, bonne journée à vous. Si vous avez d'autres idées de combos ou si vous voulez que j'essaie des trucs, vous me dites. J'essaie, je vous mettrai en commentaire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce sera avec plaisir. Allez, à la prochaine. Salut !